et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être un bilan lecture manga ça fait bien deux mois voire trois mois que je vous ai pas tourné de bilan lecture manga je m'en excuse mais c'est vrai que les graphiques j'ai eu une grosse panne vraiment une grosse panne au niveau des graphiques j'y arrivais plus à en lire et donc du coup ça le faisait pas j'y arrivais pas mais du coup voilà je sais que ça peut être dérangeant mais quand on n'y arrive pas on n'y arrive pas je vais vous présenter du coup pas mal de manga parce que quand même j'aurais pu vous en faire il ya aussi eu la flemme à un moment qui a fait que j'en ai pas tourné parce que des mangas j'en ai deux quatre six huit à vous présenter l'étude j'en fais quatre cinq et voilà j'en ai huit et en plus huit de chaque série différente donc on va commencer tout de suite par un manga alors ça veut pas dire que je l'ai pas aimé s'il apparaît tout de suite c'est parce que il est à part il est à part c'est le death note short story donc au scénario c'est oba tokumi obata takeki je vous mets là parce que pour ceux qui ne connaissent pas death note est un manga en 12 tomes je vais vous expliquer pourquoi 12 et pas 13 parce que vous êtes sûrement en train d'hurler 13 tomes dans les commentaires pour ceux qui se connaissent death note c'est un manga en 12 tomes où on va suivre un jeune homme qui va tomber sur un cahier de la mort ce cahier le permet à chaque fois en fait d'écrire le nom et le prénom d'une personne en visualisant son visage et s'il ne précise pas la mort cette personne meurt au bout de 60 secondes d'un arrêt cardiaque donc après ça va être tout un trailer policier pour retrouver nous on va être dans la peau du meurtrier mais on va aussi suivre les inspecteurs et en fait ça va être le jeu du chat et de la souris parce que le meurtrier va essayer de trouver l'inspecteur en chef qui essaye de l'arrêter donc le plus grand détective du monde et le plus grand détective du monde va essayer d'arrêter le meurtrier sans se faire découvrir etc donc c'est vraiment le jeu du chat et de la souris ce tome est en fait vraiment fait pour les fans c'est à dire si vous ne connaissez pas death note ne commencez surtout pas avec ce manga je dirais même ne commencez pas à le feuilleter pourquoi ce tome ce ce tome c'est un recueil de nouvelles on a six nouvelles dans mes souvenirs trois assez grande voilà trois assez grandes oui c'est ça et trois assez courtes très courtes même je l'ai lu en lecture commune avec lui je me suis dit que c'était cette bien qu'on le fasse une nouvelle par jour donc on l'a fait sauf pour la fois où il y avait deux nouvelles qui s'enchaînaient de nouvelles assez courtes où on les a fait en une journée ces deux là mais du coup en cinq jours on a lu ce death note et c'était plutôt pas mal ça m'a permis de profiter de l'univers de death note donc j'ai vraiment adhéré de retourner dans cet univers retrouver riuk elle et kira etc retrouver des personnages que j'ai côtoyé pendant 12 tomes et que j'ai apprécié le problème c'est que clairement la première nouvelle vous arrivez à vous spoil tout le livre à vous spoil enfin vous spoil toute la série les deux premières pages vous spoil les deux plus gros événements à ne pas spoiler de death note sont spoilés dès le début c'est pour ça que je dis ne le feuilletait surtout pas ce recueil de nouvelles est vraiment fait aussi pour les gens qui ont adoré des sas c'est à dire que si vous n'avez pas aimé des sas vous ne trouverez rien de qui pourrait vous plaire quoi je pense pas on est toujours dans le même dans le même dans le même jeu un ryu qui qui fait tomber son cahier de la mort un nouveau un nouveau un un possédeur du death note on écrit les noms etc 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 on apprend ce que sont devenus les personnages qu'on avait quitté au 12e tome alors on est toujours sur la même manière de faire au niveau du scénario sachant que chaque nouvelle il ya que les deux premières qui peuvent qui doivent se lire dans l'ordre précis mais chaque nouvelle doit se lire totalement ensemble j'ai beaucoup aimé parce que du coup comme je dis j'ai retrouvé l'univers mais les auteurs là parce que ce duo d'auteurs aussi connu pour avoir fait bakuman un manga et vraiment ils ont trouvé des idées pour les nouvelles franchement le death note est hyper bien utilisé et de différentes manières dans ses nouvelles c'est à dire que peu importe enfin même si vous dites ouais lequel des notes il n'a qu'une qu'une possibilité voilà il tue les gens voilà au bout de 60 secondes il leur fait faire un arrêt cardiaque ou alors que tu décides comment il va mourir mais voilà il tue des gens le principe est simple d'écrire le prénom il meurt et bah on peut l'utiliser de manière à voilà ne jamais de manière auquel j'aurais jamais pensé ils ont pensé à ces manières et du coup je suis persuadé que si demain ils relancent une série même si ça s'appellera death note même si on aura les mêmes personnes même personnages etc ils seront capables de trouver une nouvelle manière d'utiliser le death note les deux premières nouvelles sont vraiment oufissime franchement on était d'accord avec l'huile c'est les deux meilleures nouvelles on est aussi d'accord pour dire que la deuxième est la meilleure des deux mais je vous conseille quand même de lire la première aussi voilà parce qu'elle se suit clairement les deux se suivent pour vous donner un une idée la première nouvelle s'appelle sekira et la deuxième nouvelle s'appelle akira et vous comprendrez en les lisant pourquoi il s'appelle comme ça et franchement c'était oufissime alors pour en revenir à cette histoire que il n'y a que 12 tomes dans death note et pas 13 parce que le 13e tome était en fait un peu de ce genre de tome là c'est à dire que vous preniez une page vous avez une description d'un personnage ses points forts ses points flippe qu'est ce qu'il aime etc sauf que dans le tome train de death note vous aviez une nouvelle à l'intérieur ce qui faisait que du coup le tome 13 avait son importance sauf que là ils ont trouvé une solution ils ont remis la dernière nouvelle qui était dans le tome 13 que moi j'avais déjà lu il ya dix ans facile ouais dix ans bah je l'ai retrouvé dans celui là donc du coup je peux vous dire que death note voilà le tome 13 vous pouvez complètement l'oublier sauf si vous remet en savoir toutes les particularités d'ailleurs je crois que quand ils ont fait la black édition ils n'ont pas remis ce 13e tome donc du coup en fait ce tome est vraiment fait pour ceux qui ont acheté la black édition c'est à dire les éditions toutes noires avec du coup deux tomes à l'intérieur donc voilà si vous aviez pas craqué pour le tome 13 à l'époque ou si vous aviez pris la black édition sachez que la nouvelle qui était dans le tome 13 se retrouve là dedans donc du coup vous pouvez acheter ce livre vous avez quatre nouvelles inédites plus celle du tome 13 moi ça m'a pas gêné de retrouver cette nouvelle parce comme je l'ai dit je vous l'avais je l'avais lu il ya dix ans donc pour moi quand j'ai payé les 7 euros du bouquin j'étais très content ils ont pas mis le prix mais bon je crois que c'était 7 euros facile quand j'ai payé les 7 euros du bouquin j'étais très content de les avoir payé je suis très satisfait de mon achat même si les trois nouvelles les plus courtes sont vraiment ce qui sont les plus faibles j'aurais préféré peut-être qu'ils suppriment ces trois nouvelles et qu'ils en fassent une immense une autre une quatrième grosse nouvelle voilà comme ils ont fait pour les trois autres mais bon voilà ils avaient peut-être envie de se tourner vers autre chose ils ont fait des tests pour moi ça n'a pas été concluant ces tests sur ces trois dernières sur ces trois petites nouvelles mais les trois premières alors clairement au moins ils me refont ils peuvent me faire trois mangas sur les trois nouvelles qu'ils ont fait trois séries de 12 tomes sur les nouvelles qu'ils ont fait je serais hypé à mort quoi parce que les idées qu'ils ont eu sur ce death note donc voilà c'est un tome que je conseille aux petits nouveaux alors je vais essayer de vous montrer un dessin mais je voudrais pas trop vous spoiler ça serait bête c'est compliqué de vous montrer des dessins sans sans spoiler nouvelle qui spoil pas écoutez on va prendre celle là la nouvelle qui était dans le tome 13 voilà ça c'est le tout début de la nouvelle pour vous facilez une vue des dessins et c'est édité chez cana aux éditions dark donc voilà mais vraiment que pour les fans de des notes à ne pas feuilleter si vous n'avez pas lu des ce notes du coup ça me permet de ranger celui là par la même occasion ensuite alors ils sont pas triés par ordre de ce que j'ai aimé ce que j'ai pas aimé en plus je pense que là on est sur du bon tous du bon tous du bon ouais aller pour un peu continuer sur la particularité voilà donc j'ai lu j'y joue de mato de mato et de monsieur tan je sais pas si ces deux personnes différentes ou si c'est la même personne c'est ça c'est deux personnes différentes donc le dessinateur c'est mato et mr tan c'est le scénariste on va d'ailleurs c'est un cadeau que lui m'a fait pour mon anniversaire avec qui j'avais lu la lecture j'avais fait une lecture commune je l'en remercie elle m'a fait du permis de découvrir ce magnifique manga voilà hop d'ailleurs le petit mot kamami mais parce que moi je suis quelqu'un qui quand je reçois un cadeau et que vous avez mis un petit mot avec je laisse le petit mot dans le bouquin comme ça quand j'y retourne je me souviens il sait qu'il me l'a offert j'y dis donc qu'est ce que quoi ça parle alors c'est un petit roman peut-être classifier ça en refixe c'est un one shot voilà donc une fois que vous l'avez lu pour vous donner une idée taille classique d'un manga voilà il est plus grand qu'un manga il est édité chez glena sachez que pendant le premier confinement le premier le premier chapitre était disponible sur leur site en numérique donc j'avais pu le dire ça m'avait bien tenté donc je suis et j'étais encore plus heureux quand j'ai vu que lui il me l'avait offert ça avait été un coup de coeur pour elle en 2020 donc j'ai donc de quoi on va on va parler on va suivre un petit garçon qui s'appelle acquis qui est dans un parc et ne retrouve plus ses parents donc il va les rechercher il va hurler il va il va chercher à les retrouver et à un moment il va tomber sur un petit garçon qui s'appelle j'y zo qui lui propose de l'aider de l'aider à retrouver ses parents etc donc ils vont chercher tous les deux les parents de acquis mais ils ne les retrouvent pas donc ils vont décider d'aller essayer de se trouver un abri pour dormir pour la nuit parce qu'ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à trouver les parents de acquis et ils vont aller dormir dans le fameux temple que vous voyez et je vous laisse découvrir la suite parce que évidemment il va se passer des choses on va partir peut-être plus sur un récit horrifique qu'un thriller sur celui là un récit assez court quand même du coup écoutez moi j'ai adoré c'est à dire que le scénar ne casse pas trois pattes un canard je pense que moi j'avais lu le premier chapitre j'avais deviné à peu près où on était quoi qu'est ce qui se passait je pense que vous aussi vous en doutez un peu par le résumé que j'ai fait mais la plume de monsieur tan et les dessins de mato rendent ça vraiment génialissime j'essaie de mettre une deuxième planche voilà vraiment les dessins sont sublimes j'adore ces dessins et les couvertures aussi d'ailleurs je n'ai jamais enlevé la jaquette pour voir qu'est ce qu'il y avait sous la jaquette ok donc c'est juste parce que parfois sous les jaquettes vous avez des petits dessins exclusifs un peu drôles c'était sur full metal alchemist par exemple les premiers tomes quand vous retiriez les jaquettes vous aviez des petits trucs en mode oh t'as encore paumé la jaquette voilà donc clairement on devine tout de suite où on va aller mais la plume de monsieur tan mr tan je sais pas comment on peut l'appeler elle est vraiment unique parce que moi m'a donné envie de savoir ce qui allait arriver à ces deux petits garçons comment allait évoluer l'histoire qu'est ce qu'ils allaient pouvoir faire et j'ai trouvé ça très beau clairement voilà je vous conseille de le lire moi j'ai beaucoup aimé je remercie encore Lully le problème c'est que sur un thème comme ça je peux pas trop vous en dire parce que si je vous en dis trop je vous spoil et si je vous en dis pas assez je peux peut-être pas vous donner envie de le lire voilà on va toucher à des thèmes voilà de l'enfance la famille etc tout ce qui est un peu croyance japonaise voilà on va toucher vraiment un peu à tout ça avec de l'horreur j'ai pas trop envie de le classer non plus en horrifique parce que j'ai pas enfin voilà j'ai pas flippé euh je sais pas comment on pourrait le classer euh voilà il ouais dans le résumé il parle d'une effroyable sorcière qui chasse les enfants à la tombée de la nuit donc on va avoir un peu du fantastique aussi qui va traîner dans cette histoire moi je sais que j'ai beaucoup aimé et ce qui m'embête c'est que j'ai beau chercher les arguments à vous donner pour vous donner envie de le lire tous les arguments qui me viennent en tête seraient vous spoiler voilà tout ce que je peux vous dire c'est que si vous avez la possibilité de le lire en médiathèque de le trouver de trouver le premier chapitre s'il est encore disponible sur le site de glénard pour vous faire une idée du style de narration etc allez-y parce que vraiment ça a été un c'est un petit bijou une petite surprise et euh voilà je pense qu'il en fallait pas plus pour savourer cette histoire et comme je vous dis vous partez pas sur un truc en en 25 tomes quoi c'est vraiment un seul tome on vous en parle tout doucement et euh voilà j'iso du coup aux éditions glénard beaucoup aimé et encore merci à lully ça doit faire la quatrième fois que je te le dis ensuite euh donc vraiment ils sont pas classés par ordre de préférence parce que comme je vous ai dit j'ai tout aimé euh on va continuer sur les tomes 1 et après on parlera sur les suites de saga ce sera plus simple le prochain l'autre manga que j'ai lu c'est Terra for Mars voilà c'était pendant le avril autour de la SF de Céline Lecture sur Insta donc ce tome 1 a la particularité que vous pouvez le lire en one shot c'est un tome 1 il y a une suite j'ai le tome 2 et 3 dans ma pale mais le tome 1 a un début et une fin d'histoire voilà on a pas forcément toutes les réponses mais on peut s'en il peut se suffire à lui même d'ailleurs euh Kim de la semaine de Kim m'a dit que le film était nul à chier voilà donc je ne partirai pas voir le film hein euh donc je vais rester sur le sur mon avis du manga Terra for Mars c'est aux éditions du coup Kaze, Seinen en effet parce que c'est plutôt violent voilà ce qui se passe à l'intérieur euh au scénario on a Yuo Sasuga et au dessin on a Kenichi Tashibana le Terra for Mars qu'est-ce que c'est ? en gros euh la planète Terre on sait qu'elle va être voilà qu'elle va être finie ça sert plus à rien on a fait trop de merde on sait pas on a pas su s'arrêter à temps donc on a décidé d'aller coloniser Mars euh le problème de Mars c'est qu'on peut pas respirer l'atmosphère etc peut nous créer des dégâts etc et euh on a réussi à prouver par A plus B que les cafards sont capables de survivre dans un terrain hostile et que leurs déchets voilà alors ce qu'ils évacuent les gaz qu'ils évacuent leur permettrait de créer l'atmosphère dans un siècle voilà de créer l'atmosphère sur Mars donc on a envoyé des millions de cafards sur Mars et euh cinq ans plus tard on décide qu'il est temps d'aller exterminer les cafards pour pouvoir rendre cette planète habitable donc on va suivre une euh une une équipe voilà sur un vaisseau spatial qui s'appelle Bugs 2 parce que la première mission Bugs 1 on a plus de nouvelles 2 donc on envoie les Bugs 2 qui ont pour mission voilà de chasser ces cafards et de retrouver ce qui s'est passé sur Bugs évidemment vous vous doutez bien que tout ne se passe pas comme prévu les cafards n'ont pas seulement permis de créer une atmosphère ils ont aussi évolué ils les ont mutés et ils sont devenus des bipèdes des humains en eux-mêmes je vais essayer de vous trouver une page où on en voit un voilà ils ressemblent vraiment aux hommes de Cro-Magnon voilà qu'on a l'habitude de voir donc voilà ils ont vraiment muté euh et du coup comment qu'on fait parce que du coup bah eux c'est sur leur territoire donc c'est normal qu'ils qu'ils défendent leur territoire on peut pas les exterminer comme ça etc et puis surtout ils ont muté mais ils ont euh en gros un peu le coup de la force proportionnelle d'une araignée quoi on sait qu'une fourmi peut soulever 5 fois son poids si l'araignée était mise à taille humaine et qu'elle pouvait toujours soulever 5 fois son poids voilà d'habitude elle peut soulever un caillou elle vous soulève peut-être un camion voilà maintenant et bah c'est la même chose avec les cafards ils ont gagné de la vitesse ils ont multiplié leur vitesse ils ont multiplié leur machin etc donc euh on se retrouve face à des monstres voilà des monstres qui défendent leur territoire qui ne communiquent pas qui se battent et on va apprendre du coup ce qui s'est passé pour la mission Bugs 1 et ce qui est fou aussi dans ce manga on va apprendre aussi la politique que même que même en sachant que la planète Terre va finir par disparaître on arrive quand même encore à se mettre sur la gueule pour réussir à être les premiers sur Mars quoi parce que tout le tout le vaisseau est composé de différents personnages de différentes nationalités justement pour que tout le monde ait sa chance voilà tout le monde ait mis la main à la patte pour arriver sur sur cette planète Mars mais s'ils peuvent gagner de l'avance par rapport à d'autres ils ne se gênent pas la petite particularité du coup parce qu'on a appris quand même des choses par rapport à Bugs 1 c'est que c'est les personnes qui sont envoyées dans le vaisseau ne sont pas des astronautes normaux ce sont des humains qui ont été modifiés à qui on a implanté de l'ADN un sexe ce qui leur permet de muter comme vous pouvez le voir là sur la couverture et d'avoir des pouvoirs spéciaux j'ai passé un très bon moment j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pale peut-être que je les prendrai un jour pour les lire voilà c'est un récit basique qui ne casse pas trois pattes un canard mais que je conseille aux novices de SF ou même aux aguerris de SF ils pourraient passer un très bon moment voilà ensuite le dernier tome 1 de cette pile c'est Darwin's Game tome 1 donc lui je l'ai aussi lu dans le cadre du avril autour de la F7 de Céline j'avais déjà lu ce tome en fait j'avais un ami qui les avait quand j'étais à la fac donc il y a 5 ans en ma première année de fac 5 ans et qui me les avait prêtés du coup je les avais déjà lu j'avais beaucoup aimé et l'autre fois je passais sur le bazar du manga un site d'occasion pour manga qui revend les livres neufs voilà le bouquin est neuf à prix d'occasion voilà c'est des livres qui ont il les récupère que si le manga est neuf pas Johnny etc donc moi j'étais très content j'ai pu récupérer ce livre ce petit livre c'est aux éditions Kiyun Senane dans la collection Flip Flops et c'est écrit par à moi que ce soit Fly Flops qui l'a écrit non et si c'est un en fait si Fly Flops c'est les deux d'auteurs d'accord je trouvais que c'était la collection mais non c'est Kiyun Senane c'est pas une collection donc le groupe d'auteurs s'appelle Flip Flops vous avez Jinko et Yuki Takahanta donc l'histoire qu'est-ce que c'est on va suivre comment il s'appelle Kaname voilà Kaname Sudo qui est en utilisant tout ce qu'il y a de plus banal et il va recevoir un jour un SMS d'un de ses amis de lycée qui va lui dire aide-moi en cliquant sur ce lien voilà viens m'aider sur ce jeu vous savez un peu les notifs Facebook quand vous jouez à Candy Crush et que vous n'avez plus de vie vous pouvez demander à vos amis Facebook de vous envoyer une vie bah là c'est pareil Kaname Sudo il est là il dit il y a son pote il lui dit vas-y viens m'aider et Kaname je vais dire encore un de ses jeux débiles hop il accepte pour envoyer une vie sauf qu'il manque de bol au moment où il clique sur le lien un serpent sort du téléphone et lui mord le cou vous me direz que c'est original Kaname ne voit aucun changement etc il se dit bon écoute bizarre il est tombé un peu dans les pommes je crois il a été amené à l'infirmerie l'infirmerie lui dit oui c'est de la fatigue etc ne t'en fais pas t'as pas de température tout va bien et il regarde son téléphone et puis il voit qu'une appli qui s'appelle Darwin's Game s'est installée dessus il dit bon c'est pas grave et tout et il va pour rentrer chez lui parce que du coup l'infirmière lui dit voilà rentre chez toi va te reposer et quand il rentre chez lui il se fait agresser par un homme en tenue de mascotte de l'équipe de baseball voilà et il se fait vraiment agresser et c'est vrai qu'il se rend compte qu'en fait Darwin's Game est un survival game qu'est-ce qu'un survival game c'est en gros vous êtes enfermé dans un jeu et vous devez survivre et le dernier qui survit gagne sauf que là il s'en sert vraiment pour de la grosse argent je crois que genre un point vaut vaut mille yens donc genre mille yens la monnaie la monnaie japonaise donc en gros voilà ils sont à fond derrière ça et franchement ça a été déjà la première lecture j'avais beaucoup aimé mais ce tome passe tellement vite et on comprend tout de suite l'univers en plus ils ont des pouvoirs etc c'est très bien expliqué j'aime beaucoup le dessin voilà on est vraiment dans le survival game classique derrière dans la couverture il parle entre Gantz et Battle Royale un jeu de mort implacable sur fond de bataille urbaine hop pour vous donner un peu voilà la mascotte qui l'agresse avec un couteau la mascotte de baseball voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé ce manga je peux vous le conseiller voilà aussi au niveau de la SF je pense que j'achèterai la suite quand je le trouvais d'occasion parce que voilà c'est une très bonne série à découvrir j'ai cru voir que le tome 22 était sorti récemment voilà donc si vous voulez vous laissez tenter Darwinist Game aux éditions Kiyun Senen qui est plutôt très qualitatif voilà moi j'ai beaucoup aimé et ensuite on tombe sur les séries donc on va faire écouter des je vais faire celui-là c'est peut-être celui que j'ai le moins apprécié mais ce n'est pas la faute du manga le tome 9 de l'attaque des titans donc l'attaque des titans je vous en parle assez souvent on va suivre Eren qui est suivie dans un monde où les titans sont apparus et l'humanité a dû se réfugier derrière des murs et on va suivre la survie de l'humanité contre ces titans la manière de voilà de combattre donc on continue dans ce speech là on est toujours dans cette histoire le récit avance très classiquement mais ce qui a fait que ça n'a pas marché c'est à dire que je le lisais en diagonale même parfois je sautais des pages je dois vous avouer c'est que d'ailleurs je l'ai lu pendant le avril autour de la SF lui aussi c'est que clairement l'animé est le copier-coller du manga et j'avais regardé toute la saison 2 parce que celui-là est le début de la saison 2 ce tome-là marque le début de la saison 2 j'avais regardé tout l'animé de l'attaque des titans juste avant et autant vous dire que ça m'a un peu gonflé parce que du coup j'avais l'impression de revoir ce que j'avais déjà lu donc là c'est pour ça que je les ai un peu laissés de côté pour les reprendre plus tard les attaques des titans le temps que j'oublie la saison 2 de l'animé voilà mais c'est pas de l'info du manga le manga est toujours aussi bon les dessins sont toujours aussi sublimes voilà on apprend un peu plus sur les percées des personnages principaux en plus là il y a eu plusieurs histoires qui font qu'on avance après faut savoir que c'est une saga qui est finie en 34 tomes et si vous avez vu l'animé je crois qu'à partir d'une certaine saison l'animé dérive un peu du manga mais si vous avez vraiment suivi je suis désolé si vous entendez des bruits venant de la fenêtre mais il fait trop chaud je peux pas si vous avez aimé l'animé si vous l'avez déjà vu ne vous précipitez pas sur le manga parce que le manga est le copier-coller enfin l'animé est le copier-coller du manga donc peut-être qu'à la fin ça change si un jour j'arrive à la fin du manga je vous dirai quand est-ce que ça change mais clairement ne vous réfugiez pas dessus quoi voilà ensuite euh allez The Promised Neverland qui lui aussi a été lu dans le cas de Avril autour de la SF vous commencez à connaître la chanson euh au scénario on a Kayushira et au dessin Pozuka Demozy on est toujours dans cette histoire d'enfants qui vivent dans un orphelinat et qui sont très paisibles jusqu'au jour où ils apprennent qu'en fait ils sont là pour être élevés comme du bétail pour être servir de voilà de nourrir les démons euh du coup Emma, Norman et Ray décident de fomenter un plan pour quitter l'orphelinat Emma est intransigeante il faut qu'on sauve tout le monde voilà donc comment vous dire que euh j'ai beaucoup aimé ce tome c'était la première fois que je le lisais euh parce que les autres je les avais déjà lus euh j'ai beaucoup aimé ce tome on a quelques révélations quelques nouvelles histoires on apprend comment ça se passe là en plus euh c'est le jour de l'évasion là on finit carrément sur l'évasion euh juste avant l'évasion donc beaucoup envie de lire le tome 4 pour ceux qui ne savent pas j'avais acheté le coffret 4, 5, 6 qui sont dans ma palle et que du coup je lirai très prochainement voilà euh je vous invite du coup à aller voir mes mes autres chroniques où je vous avais parlé de ce manga qui est vraiment très qualitatif c'est un manga que je peux conseiller à beaucoup de monde celui-là euh on est vraiment dans la thématique pareil que la taille des titans peut-être en plus soft avec du coup voilà des des orphelins qui doivent survivre dans un monde où ils sont la proie et voilà et ils ne savent pas comment vaincre les prédateurs c'est ça aussi parce qu'ils n'ont aucune connaissance de tout le monde à part l'orphelinat ils ont toujours vécu à l'orphelinat ils n'ont aucun souvenir du monde extérieur donc il faut qu'ils découvrent comment survivre voilà euh bah écoutez je vais terminer avec le dernier qui était sur le avril enfin je je il m'en reste deux à vous présenter celui-là c'est le dernier que j'avais lu lors du cadre du avril autour de la SF c'est le My Hero Academia tome 28 donc là voilà on on atteint le le pic on commence à bien évoluer My Hero Academia qu'est-ce que c'est on est dans un univers où les humains ont muté ils ont des super pouvoirs 80% de la population contient des pouvoirs ce qui fait qu'on a créé un nouveau métier qui est le métier de super héros et tout le monde rêve de devenir super héros on va suivre des coups qui malheureusement fait partie des 20 derniers pourcents qui n'ont pas de super pouvoir et voilà il va tout faire pour devenir un super héros je vous laisserai découvrir comment il va finir par devenir super héros en lisant les tomes ce tome-là le 28 il était le dernier sorti j'avais beaucoup aimé aussi voilà c'est My Hero Academia je sais que ça va être une lecture qui va très bien se passer en plus là on est dans un arc phénoménal les combats qu'il y a sont juste génialissimes c'est un peu les mangas que je voilà c'est les mangas boum boum c'est baston 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 pas beaucoup de réflexion mais très qualitatif dans ce sens voilà j'ai hâte de lire la suite je sais pas quand est-ce que sera le tome 29 mais dès qu'il sortira je me réfugierai dessus voilà on est sur la lignée si vous avez pas aimé les trois premiers tome vous aimerez pas la suite là l'auteur voilà tu sens qu'il arrive au bout de son truc je pense qu'il va bientôt s'arrêter parce que de toute façon j'avais lu qu'il avait dit qu'on approchait de la fin à un moment donc je pense qu'on voilà il a atteint son cap et il se rend compte que même lui en fait My Hero Academia je pense qu'il a peut-être tout exploité quoi parce qu'à partir du moment où ton école où tes élèves ils ont été 5 fois en stage 5 fois en sortie scolaire et qu'à chaque fois il leur est arrivé des merdes voilà on a compris quand tu peux pas nous faire toujours le même pitch toujours les voilà on arrête au bout d'un moment sinon le manga va perdre en saveur il arrive à le faire tenir encore un peu je pense qu'il va s'arrêter au bout d'un moment voilà et enfin on finit par une lecture que j'aime beaucoup toujours que j'attends avec impatience et qui en fait m'avait déçu dans le dernier tome c'est Kingdom voilà donc le tome 58 vous avez dit il a incorporé un élément un peu fantastique donc c'est aux éditions Meyan voilà une toute nouvelle maison d'édition qui a été créée suite à suite à l'achat de Kingdom pour être publié en France Kingdom qu'est-ce que c'est on va suivre Chin un un lance un esclave en Chine pendant que la Chine en fait est divisée en 6 ou 7 états je sais jamais en 6 états voilà donc la Chine n'est pas du tout initiée Chin est un esclave voilà pour un paysan donc il travaille la terre et son rêve est de devenir l'un des plus grands généraux de l'armée de son état donc Queen et de fil en aiguille il va finir par se retrouver à être un soldat et à monter en grade etc et là je vous disais qu'on était vraiment dans une guerre contre un autre état donc qui est un immense arc et cet arc touche à sa fin et c'est bien et pas bien je sais pas comment comment vous dire mais je trouve qu'il rythme toujours aussi bien la partie politique la partie histoire etc il y a Suissa à Ra mais il me manque quelque chose là en fait depuis la cassure du tome 58 là où il a apporté son élément fantastique je trouve qu'il manque quelque chose qu'il manque une saveur et ce tome voilà ça a été très voilà là on est clairement dans la stratégie là dans celui-là j'ai un plan tu me le déjoues machin etc on arrive à la fin de la guerre vraiment là c'est j'ai le tome 60 je pense que dans le tome 60 on aura le fin mot de la guerre parce que vu la fin du tome 59 on est à deux doigts de finaliser la guerre déjà avec tout ce qui se passait dans le tome 59 et je trouve peut-être que ça commence un peu à s'essouffler bon parce qu'après il reste encore 4 états à conquérir donc comment ça va se passer pour les 4 autres je sais pas mais je trouve que ça commence un peu bah en fait quand je vais le lire j'ai passé un super bon moment mais là en l'ayant lu il y a à peu près un mois bah je pourrais pas vous dire alors je pourrais vous dire il y a cet événement marquant qui se passe dans ce tome là mais je pourrais pas vous dire si cet événement marquant est aussi important que les autres événements qu'on a eu voilà c'est très qualitatif c'est très bon bon on est au tome 59 c'est compliqué de vous montrer une planche sans vous voilà bien comme ça tout le monde est au courant mais ouais je sais pas quoi vous je c'est une grosse saga que je peux vous conseiller si vous aimez les sagas historiques etc mais depuis ce coup de fantastique qui a été rajouté je crois je sais pas je ça a cassé quelque chose et que du coup ça fait que j'aime toujours autant le dessin j'aime toujours autant la plume j'aime toujours autant l'histoire mais il y a un retrait quoi parce que le coup du truc fantastique qui a été rajouté tu te dis ok ok voilà donc c'est un peu perdu sa saveur pour moi je trouve je vous invite quand même à découvrir ce manga en 58 tomes il avait fait un sans faute donc pourquoi pourquoi s'arrêter à une erreur qu'il a fait dans le tome 58 mais j'ai hâte de voir du coup quand même les conséquences de son élément fantastique qu'il a ajouté voir si il va se casser la tronche ou pas voilà donc du coup je vous ai présenté hop mes 8 mangas qui sont les suivants je vais vous les remontrer alors je vous dirais bien dans l'ordre que je vous les ai présentés je suis même pas sûr de me souvenir l'ordre dans lequel ça a été fait mais on va essayer tout d'abord Death Note très bon voilà conseiller qu'aux fans du manga et à ceux qui ont lu le manga ne lisez surtout pas ce tome ne feuilletez surtout pas ce tome si vous n'avez pas lu Death Note et que vous voulez commencer Death Note contenu très spoilant à l'intérieur Jizou encore merci à Lully un énorme une énorme surprise une énorme belle découverte que je conseille même si l'histoire est assez classique mais très belle voilà n'hésitez pas si vous pouvez vous le procurer en médiathèque si vous pouvez le trouver en occasion ou l'acheter neuf n'hésitez pas des thèmes très touchants à l'intérieur Terraformars voilà un CNN très classique au niveau SF j'ai beaucoup aimé je pense que je continuerai la suite peut se lire comme un one shot Darwin's Game alors là ça a été aussi très bon cette histoire voilà de survival games me donne envie de découvrir un peu plus cet univers je pense que je vais vite me procurer la suite l'attaque des titans voilà le seul bémol que je vais trouver c'est que l'anime est exactement comme le manga pour une fois que l'anime essaie d'être un maximum fidèle au manga ça peut porter à défaut au manga surtout quand on les a assez fraîchement dans la tête The Promised Neverland tome 3 très bien aimé hâte de lire la suite surtout avec ce cliffhanger de malade à la fin du tome 3 je vous invite du coup à vous procurer le tome 3 et le tome 4 en même temps parce que vu le cliffhanger à la fin du tome 3 heureusement que j'étais sur mon père parce que sinon j'aurais bouffé direct le tome 4 My Hero Academia tome 28 on sent que la série commence à s'essouffler on a des trucs titanesques on a vraiment hâte que ça se termine je pense parce qu'il arrive au bout de ses idées même si le manga reste très qualitatif très bon faut pas que ça dure 40 tomes et enfin Kingdom tome 59 s'il n'y avait pas eu l'élément du tome 58 ce tome serait beaucoup mieux passé on en parle quasiment plus de l'élément fantastique j'espère que on va quand même avoir un peu une histoire mais si vous voulez un peu vous renseigner sur l'histoire de la Chine c'est un très bon manga voilà sur ce je vous dis à tous une très bonne journée parce que du coup ce bilan lecture sortira demain vendredi je vous montre un peu tous les tomes et je vous dis à très vite pour un nouveau bilan lecture et je vous dis à tous bon je vous dis à tous